... Les deux adolescents candidat au djihad en garde à vue. Les policiers veulent comprendre comment ils en sont venus à se radicaliser. Les deux lycéens, âgés de 15 et 16 ans, étaient partis début janvier, tout seuls pour la Turquie, avec l'intention de combattre en Syrie, dans les rangs des djihadistes. Ils sont rentrés en France l'un dimanche, l'autre lundi. Un pas en avant dans les négociations à Genève, c'est du moins ce que l'opposition syrienne annonce. Elle affirme que la question d'une autorité de transition a été évoquée pour la première fois. Damas confirme, mais précise que les discussions se concentrent sur la fin des violences et la lutte contre ce qu'il appelle le terrorisme. Ce premier round de pourparlers est prévu jusqu'à vendredi. Bangui secouait quotidiennement par des explosions de violences, malgré les patrouilles des forces françaises et africaines. Des tirs ont encore éclaté dans le quartier commercial. Un quartier dont les magasins appartenant majoritairement à des musulmans attirent PIA et militia anti-Balaka. Pour ramener le calme, l'ONU a autorisé l'envoi d'une force européenne de 500 hommes. La tour Montparnasse, aussi célèbre pour sa vue que pour son dossier, Amiante, un rapport d'experts met en cause l'organisation des travaux de désamiantage. Un chantier arrêté depuis octobre, après des dépassements répétés des seuils de pollution, la région évacue ses 200 agents travaillant dans le bâtiment. On les croyait disparus, mais ils sont de retour, toujours aussi sauvages et menaçants. A l'air oui, dans les Shetland, les Vikings sont comme chez eux. Cette ville de l'archipel écossais rend hommage chaque année aux guerriers venus du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada